Alors, Coralie Dioum, notre planète, ma foi, nous emmène à Hawaï, dans l'archipel du Pacifique. Pourquoi ? Parce que là-bas, les enfants ont fait plier le gouvernement local, donc le gouverneur d'Hawaï, pour protéger l'archipel. Exactement, Bernard Hawaï, qu'il souffre, on le sait particulièrement, comme de nombreux archipels dans le monde entier, du réchauffement climatique, dû notamment à la montée des eaux, mais également les canicules et la sécheresse. On a tous en tête ces images terrifiantes des incendies meurtriers l'été dernier sur l'île de Maui. Donc, ces 13 enfants et adolescents ont poursuivi l'état d'Hawaï en justice, en particulier le ministère des Transports, car ils les accusaient de ne rien faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous les voyez, là, les jeunes. Et que cela les privait de leur droit le plus constitutionnel à vivre dans un environnement sain. 13 enfants, dont le plus jeune avait 9 ans au début de la procédure, il y a 2 ans, et 2 ans après, le résultat est tombé, et c'est historique, ces 13 jeunes Hawaïens ont gagné. L'État s'est engagé à proposer un plan très ambitieux ces prochains mois pour réduire ces gaz à émission de serre, avec de très gros investissements, des millions de dollars, pour une mobilité beaucoup plus propre, avec une amélioration des transports en commun, mais également des réseaux piétonniers et cyclables sur les différentes îles, et également une large expansion du réseau de recharge pour les véhicules électriques. Ils ont également obtenu qu'un conseil de jeunes bénévoles suive de très près le ministère sur tous ses engagements climatiques, donc ils ne vont pas lâcher l'affaire. Je suis très fière de tous les efforts déployés pour nous amener à ce moment historique. « Les jeunes ont le pouvoir de faire la différence pour leur avenir », a déclaré cette semaine la jeune Navaïne, l'une des jeunes filles que vous avez vues sur ces photos, et donc qui s'est battue depuis 2 ans pour protéger son archipel. Un exemple qui va probablement ouvrir la voie à de nombreux jeunes, à mon avis, dans le monde entier, et c'est peut-être mieux que toutes ces images que l'on voit dans les musées, avec les tableaux, je préfère ce genre d'histoire. Oui, au moins là, il y a une action derrière et une réaction. Merci beaucoup. C'est Greta qui a ouvert la voie. C'est correct.